Hello la Team Popo ! Aujourd'hui on se retrouve pour la case numéro 2 du calendrier et aujourd'hui on va vous parler de nos films préférés pour Noël. C'est parti ! Surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, juste là, vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce bleu, un pouce en l'air, quand on veut, vous dites ce que vous voulez, peu importe, time's up, mais surtout abonnez-vous et mettez la petite cloche comme ça vous allez avoir nos vidéos tous les jours jusqu'au 24 décembre. Alors aujourd'hui on va parler du film, nos trois films préférés de Noël chacun. Pareil qu'hier on a fait notre liste, chacun de notre côté. Vous avez vu Florelle a changé de pull, mais pas moi. Elle ne veut pas que je change de pull pour les vidéos de Noël, elle veut que je sois en rouge à tout prix. Bah ouais, gris ça fait pas Noël, bah si il y a acheté en gris. Oui mais j'avais un père Noël. Bah oui, si tu veux je mets ton bonnet mon cœur. Vas-y. Après j'en ai un autre si tu veux. Moi j'ai une tête de blaireau avec un... C'est parce que t'as pas les cheveux. Et je mets les oreilles comme ça. Ouais. Oh ouais, bah bah. On dirait à l'huitain un peu. Bref. Alors du coup on va vous parler de nos films préférés. On fait dans quel ordre mon cœur ? On fait du dernier jusqu'au premier ? Bah moi j'ai pas d'ordre. Ah si, j'ai peut-être un ordre. Ouais si, je pense que t'en as, je suis sûre. Je me fais une idée un petit peu des films parce que je le connais je pense. En dix ans je pense que je connais tes films. Allez vas-y, comment ? Quel film tu dirais pour moi ? Vas-y. Alors en fait j'en avais pas vraiment trois, donc la troisième case c'était un peu de la triche ce que j'ai mis. Je crois que j'ai fait un truc pareil donc... Mais j'ai marqué un peu les films qu'on voit sur TF1 et M6. Et parce que bon, je les regarde pas tous parce que bon, j'ai pas trop l'occasion. Mais quand on peut en regarder, je suis toujours là à regarder celui qui m'a l'air le mieux. Et je suis même capable de regarder même ceux que j'ai déjà vu l'année dernière et l'année encore avant et encore et encore avant. Oui, alors là moi où je me fais piéger c'est que je la rejoins. Je l'ai pas mis dans ma liste ça mais je la rejoins clairement parce que au début quand les films de Noël sortent, c'est toujours là. Oh non, les films de Noël. Et elle est repartie à ses occupations et moi je suis comme ça. En train de finir le film. Si c'est un film que moi j'ai pas accroché, je vais pas le finir. Et comme il est dedans, il regarde. Et au final, à chaque fois que je lui reproche ça, enfin je lui dis, c'est que je comprends pas, c'est que c'est toujours, toujours, toujours le même rythme sur les films de Noël. Mais t'es obligé d'aimer. Voilà, tu sais ce qui va se passer au bout de 20 minutes mais t'es obligé d'aimer. La personne elle arrive dans sa ville de naissance et tout, elle a quitté depuis les années. Des fois à la première scène, tu sais déjà qu'ils seront amoureux à la fin et tout. Là t'habites à la grande ville, elle revient à la campagne et puis elle a un travail qui lui prend tout son temps, etc. Elle n'a pas d'amoureux, c'est vrai ? Elle arrive, elle rencontre un garçon. Mais lui, tu vois, c'est un peu le bon goût du coin. Et du coup, elle m'aime bien mais c'est un con quand même. Tu vois, jusqu'au moment où il commence à se rapprocher. Il faut un atelier pâtisserie. En fait, c'est gentil peut-être. Et puis là, le boulot l'appelle, elle doit repartir. Et là, il réalise qu'ils ne peuvent pas, ils s'ennuient sans le... Et là, au final, elle revient et il s'aime. Soit une engueulade, soit un truc comme ça. Ou alors si le gars n'est pas un prince. Et aussi, tu remarqueras, parce que moi, c'est ce qui se passe dans mes livres, mais souvent, avant qu'ils s'embrassent, ils se vouvoient. Dès qu'ils s'embrassent, ils se tutoient à la seconde. C'est vrai. Et dans les films, c'est pareil souvent. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Donc il y a des films que... Je la rejoins, c'est vrai que ça, c'est mythique quand même. Il faut y passer. Tu ne peux pas ne pas regarder. Alors moi, j'ai fait une généralité aussi sur les films à regarder à Noël. C'est bête, mais quoi qu'il arrive, peu importe le film, je pense que les Disney, c'est de best ever pour la période de Noël. Tous ? Tous, peu importe le Disney. Le fait de se poser dans ton canapé le soir, mettre un Disney. Ça peut être Toy Story, ça peut être la Reine d'Innèche. Peu importe, moi, je les aime bien tous de toute manière. Je trouve que c'est la base de Noël. En fait, c'est tout, un film Disney. Pour moi, je ne vais pas en parler plus, mais c'est la base. Peu importe. Un petit chocolat, tu te mets bien. Un bon mood, comme tu disais ça. C'est crooning, ouais. Donc voilà, ton numéro 2, mon cœur. Tu m'écris quoi ? Alors, mon numéro 2, je ne vais pas dire que je le regarde à Noël, mais plutôt au mois de novembre. Et souvent, je le regarde une fois par an, et c'est à cette période-là. « The Holiday ». Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une Américaine et une Anglaise qui switchent leur maison pendant 15 jours. Et celle qui est en Angleterre va tomber sous le charme du frère de la nana chez qui elle est. Et de l'autre côté, la nana en Los Angeles, elle va kiffer le gars avec qui elle travaille. C'est un peu compliqué à expliquer. Ils échangent tout, quoi. Et à la fin, forcément, ils tombent amoureux. La bande originale, moi, j'aime beaucoup. Forcément, tu as la neige et tout. Donc, c'est un film que j'aime bien regarder. Souvent, une fois par an, je le regarde. Et à chaque fois que tu le regardes, moi, je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Oui, celui-là, tu n'y arrives pas. Je n'y arrive pas. En fait, il est un peu long. Il est long et il est néanmoire à mourir. C'est vrai, il est néanmoire fort. Et du coup, je l'ai vu une fois. Il est bien. Et après, je... Ça s'est arrêté, là. Et non, moi, le truc néanmoire à mourir, c'est quand tu as dit au gars, arrêtez le taxi, là, à la fin. Qu'elle court dans la neige. Ah oui. Frère, attends qu'il fait demi-tour. Ça prend cinq minutes. Va jusqu'à la maison. Ah oui, mais non. Arrête de courir dans la neige. C'est débile, c'est débile. Ah bref, c'est néanmoire à mourir, voilà. Mais oui, tu as raison. C'est un des indispensables de Noël. Alors moi, le deuxième film pour moi, n'a rien à voir avec Noël, pour le coup. Mais dans le film, il y a Noël. En fait, c'est ça. C'est que dans ce film-là, c'est pendant la période de Noël. Arrête de rien à m'appeler. Je n'arrivais pas à chercher où c'était. C'est pendant la période de Noël. C'est un film mythique de chez Mythique. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, toi. C'est Piège de Cristal. Avec Bruce Lewis, John McClane, Die Hard. Tu connais quand même l'histoire. Tu sais, c'est le film qu'il regarde dans Friends. Avec Chandler et Dwight. Oui, qui est sûr, on va le remettre. Et c'est un film mythique qui se passe à Noël au Nakatomi Plaza. Il y a Bruce Willis qui est là avec sa femme, divorcée. D'un coup, il y a une prise d'otage. Et d'ailleurs, le méchant de ce film, c'est celui qui joue Rogue dans Harry Potter. Je ne sais pas si tu ne le connais pas, ce film-là. Il faut qu'on le regarde parce qu'il est vraiment bien. C'est un très, très vieux film. Il y a des musiques de Noël qui passent comme ça. Et John McClane, c'est le policier le plus fort du monde et qui arrête tout le monde et qui arrive à déjouer une prise d'otage d'un voleur international. Et c'est un film mythique. Voilà, Piège de Cristal. Avec la musique, là. Non, non, franchement, c'est un film que j'adore. Ton numéro un, mon cœur. Et je le sais, ça va être quoi ? Alors, mon numéro un, La Belle et la Bête 2. Bah oui. Alors, pourquoi ? Alors, déjà, qu'on se mette d'accord. Oui, il existe un Belle et la Bête 2. Ce n'est pas plein, je ne sais pas pourquoi, ils ne sont pas au courant. Mais c'est le meilleur, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Le 1, il est. Alors, le 1, c'est un classique. Oui, mais en fait, c'est pour ceux qui aiment Noël, le 2, il est parfait. C'est Noël du début à la fin. Voilà. Pour l'histoire, en fait, c'est Belle qui veut mettre un sympa dans le château. Sauf que la Bête, on sait comment il est, il n'aime pas. Mais elle trouve des subterfuges et tout. Et grâce à l'aide de ses copains, genre Lumière, Big Bang et tout, au final, ils vont mettre un sapin. Et il y a des chansons trop bien et tout dedans. Et celui-là, je vous jure, Florian, elle peut le regarder tous les jours pendant la période de Noël. Ah ouais, je ne me lasse pas. Je suis en bas, j'entends qu'elle le regarde en haut, etc. Ou j'écoute les chansons. C'est un truc de fou. Et au bout d'un moment, moi, ça m'énerve. Parce que je dis, mais elle va arrêter de le regarder. Et au bout de 5, 6 jours, tu m'entends en bas, tant qu'il y aura Noël, qu'il y aura. Et je suis là en train de chanter à toute tête la musique. Parce qu'elle a réussi à me la foutre dans la tête. Mais non, franchement, elle est vraiment, vraiment, vraiment cool. Si jamais, vraiment, vous ne l'avez jamais vue, mais en fait, vous attendez quoi ? Regardez-le, il est trop bien. Il est trop bien. Voilà. Et donc moi, mon numéro 1, voilà, pour moi, c'est un vieux film en plus, mais que je regardais quand j'étais petit, je les regardais tous les ans, etc. Et je le trouve super. Il s'appelle, pour le coup, Super Noël. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est l'histoire d'un gars, en fait, qui est divorcé. Il récupère son petit garçon pour Noël. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le Père Noël vient sur le toit de la maison. Il glisse du toit. Il tombe au sol et il meurt. Et en fait, le gars, il entend le bruit. Il sort, il découvre le Père Noël qui est mort. Il voit la tenue. Et le Père Noël a disparu à ce moment-là. Et du coup, ça devient officiellement le nouveau Père Noël. Et donc, il prend les vêtements. Et à ce moment-là, il commence à se passer plein de choses dans sa vie. Il se met à grossir, à avoir une barbe qui devient blanche, etc. Il pète un câble. Il commence à se raser. Le lendemain matin, ça a poussé encore plus, etc. Et au boulot, du coup, ils le prennent pour un dingue parce qu'il se laisse aller, il grossit et tout. Alors que le gars, il est tout en costume et tout ça. Et il n'y a que son garçon qui comprend que ça devient le Père Noël. Et lui, il nie complètement. Jusqu'au moment où il commence à rencontrer des elfes, des lutins, pardon, des elfes. Et qui devient officiellement le Père Noël et qui doit faire sa tournée du 24. Franchement, tu vas le kiffer, tu connais pas ? Ben non, il me dit rien. On va le regarder, tu vas voir, tu vas abrire. Ah ben, vraiment. Et à la fin, il fait ho, 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 comme ça. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner. Ouais, sur la petite bulle, juste là. De mettre un petit pouce sur la vidéo. En lien, voilà. Donc, ben, une bonne soirée et on vous dit à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501